Au Tchad, le nouveau gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Béak, Yvon Sanabangi, a été reçu en audience le mercredi 12 juin par le président de la République, Mahamad Idriss Déby Itno. Cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte actuel du Tchad et de la sous-région CEMAC, marquée par d'importants défis économiques et financiers. Pour cette première visite au Tchad, le gouverneur de la Béak traduit ses remerciements au chef de l'État et ses pairs pour la confiance accordée. Non seulement des remerciements, mais également pour obtenir du chef de l'État les orientations, ses conseils pour me permettre de travailler avec. La situation économique et les perspectives de la CEMAC et du Tchad n'ont pas échappé aux discussions. Dans une sous-région particulière marquée par l'héperinflation, une priorité est apparue, la stabilisation du système financier et monétaire. Ceci conforme à la vision du président Mahamad Idriss Déby Itno. La sous-région a fait face à beaucoup de turbulences ces dernières années. Malgré tous ces défis, la situation économique de la zone reste notamment favorable. Avec le taux de croissance économique qui s'établit en 2024 autour de 3,3%. Mais l'inflation qui, bien que maîtrisée, dépasse la norme communautaire qui s'établit à 3,4%. La BEAC s'est engagée à soutenir les actions du gouvernement tchadien et à renforcer la coopération pour relever les défis économiques qui s'imposent à la sous-région et au Tchad en particulier. A noter que la CEMAC a levé 3,8 milliards d'euros en novembre 2023 pour financer 11 projets d'intégration régionale à mettre en œuvre entre 2021 et 2025 dans les six pays de la CEMAC.